Pragmatique, il sait donc l'être, l'idiot utile, à ses propres idiots utiles, c'est-à-dire des idiots utiles élevés au carré, avec lesquels il a fondé une espèce de société d'admiration mutuelle. Ramenez à lui les brebis égarés et sa mission, son sacerdoce. Venez à moi, vous les rappeurs djihadistes et prédicateurs homophobes, les antisémites plus ou moins rentrés, vous serez rachetés de vos fautes si vous rejoignez le mouvement. Car oui, nous sommes unis par où nous avons péché. Vous l'avez ? C'est bon. Nous pourrions continuer ainsi à égrainer longuement toutes les qualités de l'idiot utile, ce qui est un peu un paradoxe, puisque étymiologiquement, un idiot n'est pas, comme l'usage s'en est institué, un simplet, mais c'est un homme sans qualité, ce qui est une assez bonne définition aussi. Ferions-nous pour autant le tour de la question ? Jamais, 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 car malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, les idiot utiles nous donnent chaque jour de tellement nombreuses manifestations de leur talent qu'il n'y a vraiment qu'à se baisser pour ramasser des trésors, des perles, appelez ça comme vous voudrez. Merci.